Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et remercier les organisateurs de cette marche pour la paix. Je voudrais à travers eux remercier Sérigne Mounirou Ndiéguen, ses illustres devanciers, ses prédécesseurs, mais également eux qui sont censés être ses successeurs et qui ont clairement démontré qu'ils ont compris la mission qui est la leur. Ils ont compris que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tous intérêt à répandre une culture de paix, une culture authentique de paix. Que tous les chefs religieux, qu'ils soient musulmans ou autres, ont intérêt également, puisqu'ils sont écoutés, à répandre cette culture de paix, au moins à apporter leur contribution. Surtout en ces heures sombres, après ce que nous avons vécu hier en France et qui est à condamner. Et qu'en tant que musulmans, nous devons condamner. Nous avons l'obligation de condamner. Parce que cela n'a rien à voir avec l'islam. Après ce qui se passe au Nigeria, au Mali, en Palestine, au Liban, chaque jour en fait. Et cela démontre que chaque fois qu'un être humain est tué, c'est l'humanité qui est assassinée. Il n'est pas possible d'accepter que même un coupable soit tué dans n'importe quelle condition. Même le coupable condamné qui doit être exécuté ne peut l'être que dans certaines conditions. Et garde encore la possibilité de recevoir le pardon. On ne peut pas à fortiori accepter que des innocents soient tués. Rien ne peut le justifier. Si quelqu'un peut à la limite comprendre qu'on se tue, qu'on sacrifie sa vie pour une cause, personne ne peut comprendre, voire ni accepter qu'on tue pour une cause. C'est un acte de démence que nous tenons à dénoncer. Et nous tenons à profiter de votre marche, de votre mobilisation pour la paix, pour vous dire que l'ensemble des Tchésois sont avec vous. S'il plaît à Dieu, nous nous organiserons l'année prochaine avec vous pour donner à cette marche encore un succès beaucoup plus éclatant par la mobilisation, par l'organisation et par également la communication. Je vous remercie.